Il y a 20 ans, le mur de Berlin tombait, un événement en choc pour Jacques Delors, pour l'Europe et le monde. Président de la Commission européenne, il était aux premières loges, spectateur privilégié d'un changement historique et acteur dans la gestion de ses conséquences. Il revient pour Euronews sur ses jours et ses semaines qui ont changé le visage de l'Europe et ouvert la voie à sa réunification. Avec le recul de deux décennies, Jacques Delors nous fait part aussi de son sentiment sur l'Europe d'aujourd'hui et sur celle qui se prépare. Jacques Delors, bonjour. Bonjour. Dans quelques jours, nous allons fêter le 20e anniversaire de la chute du mur de Berlin. En 1989, vous étiez président de la Commission européenne. Quelle était l'atmosphère dans les jours qui ont précédé cet événement ? Notre attention à tous les membres de la Commission était focalisée sur l'évolution des événements. La Pologne qui faisait déjà beaucoup de pas vers la démocratie, les manifestations en Allemagne de l'Est, notamment à Leipzig, et enfin ces Allemands de l'Est qui, via la Hongrie, voulaient passer en Autriche. Et d'ailleurs, cela a été rendu possible par la décision de M. Gorbatchev. Alors, revenons sur le déroulement du 9 novembre 1989, le mur tombe. Où étiez-vous quand vous avez appris l'événement ? Quel a été votre sentiment personnel sur cet événement et votre sentiment aussi, bien sûr, politique en tant que président de la Commission européenne ? L'événement était un choc. Il fallait voir si cela allait se passer dans des conditions pacifiques. On ne sait jamais ce que ça peut donner. Les réactions de la police, des dirigeants communistes. Bref, nous étions extrêmement attentifs à ce qui allait se passer. Ce qui a été important, ce sont les semaines qui ont suivi. D'abord parce que le chancelier Kohl, avec M. Gorbatchev et l'ancien président des États-Unis, M. Bushpert, ont multiplié les contacts pour éviter des incidents qui auraient pu amener des dizaines de milliers de morts. Et nous, de notre côté, nous voulions voir comment cela allait se passer. Les chefs d'État et de gouvernement se sont réunis à l'Élysée parce que c'était sous présidence française. Et là, il a fallu commencer à expliquer qu'il n'y avait aucune angoisse à voir cela. Et il y en a qui avaient l'angoisse de la réunification allemande. Donc on a beaucoup travaillé dans ce sens-là. Et en avril 1990, l'ensemble de la communauté européenne de l'époque a reconnu la vocation des Allemands à se réunifier. Alors en tant que président de la Commission européenne, quelle position adoptez-vous ? Que faites-vous concrètement ? Le 12 novembre, j'ai répondu aux questions d'une télévision allemande en leur disant que les Allemands de l'Est, entre guillemets, avaient leur place en Europe. Donc j'ai été le premier, sans doute, à prononcer cette phrase en Europe occidentale. Et en même temps, j'avais posé la question au chancelier Kohl, ces Allemands de l'Est, ils n'ont pas votre niveau de vie, ni votre échelle de développement. Alors je suis prêt à proposer à l'Union européenne que l'on prenne en charge une partie du fardeau. Et là, le chancelier Kohl a dit non, ce serait très mal vu de mes partenaires. Déjà, il faut que je les convainque que l'Allemagne réunifiée ne va pas changer de politique, notamment européenne. Bref, alors ce que nous avons fait simplement, c'est que nous avons proposé que les politiques de développement régional que nous finançons dans le budget européen soient étendues aux lenders dits de l'Est. J'y suis allé moi-même et mes collaborateurs, en juillet et août 1990, en deux mois, ont monté les programmes concernant tous ces lenders de l'Est, ce qui, bien entendu, a été bien considéré par tout le monde. Il y avait vraiment une réelle inquiétude au sein de l'Union européenne à ce moment-là sur la réunification en marche ? Il est vrai que dans les autres pays, il y avait des interrogations. Pour prendre une formule d'aujourd'hui, est-ce que l'Allemagne de Berlin sera la même que celle de Bonn vis-à-vis de la construction européenne ? Quels enseignements tirez-vous sur cette période ? Tout d'abord, en ce qui concerne les modalités de la réunification, je les trouvais risquées. Elles ont coûté très cher en termes de dépenses publiques aux Allemands. Mais il me semble que la solution prise par le chancel d'école, notamment en ce qui concerne la monnaie de l'Est allemand, était une bonne solution. Deuxièmement, moi j'ai toujours considéré que la petite Europe ne se faisait pas pour elle-même. Elle se faisait pour répondre aux défis de l'histoire. Et bien pour moi, c'est un grand bonheur que nous ayons ouvert nos bras à tous ces pays qui sortaient de la nuit du totalitarisme. Est-ce que, toujours avec le recul de deux décennies, vous avez des regrets sur certaines décisions que vous avez prises ? J'aurais préféré que la communauté européenne prenne une charge, une partie plus grande du fardeau. Mais, je vous ai dit, le chancel d'école a refusé. Et puis, ensuite, tout en étant très ouvert, très heureux de l'élargissement, j'avais demandé que la communauté, notre maison commune, se mette en ordre pour recevoir dix pays de plus. Et là, malheureusement, j'ai subi un échec. J'ai proposé cela au sommet européen de 1992 à Lisbonne, et les chefs d'État ne m'ont pas suivi. Et donc, ce que je regrette, c'est que l'on n'ait pas mis la maison en ordre, réfléchi à ce que serait une Europe à 25 ou à 27, avant de conclure l'élargissement. Alors, justement, aujourd'hui, l'Europe compte 27 membres, peut-être bientôt plus. Elle est à l'aube d'une nouvelle ère, avec le traité de Lisbonne, que les Irlandais viennent de voter par référendum. C'est un chapitre nouveau qui va s'ouvrir pour l'Europe. Quel est votre sentiment ? Mon sentiment est que, si l'on veut vivre ensemble à 27 et demain à plus, il faut que la gouvernance de l'Union soit à la hauteur. Il faut que les institutions jouent chacune leur rôle. Donc, pour vous, le traité de Lisbonne ne va pas forcément dans le bon sens, ou non, j'ai voté oui, mais je suis très réservé sur la création d'un président permanent du Conseil européen. La solution idéale, c'est que les gouvernements considèrent à nouveau la Commission pour ce qu'elle doit être, que le Conseil européen ne se mêle pas de tout, le sommet des chefs d'État, mais on lui soumette simplement les grandes orientations ou les grandes options d'une manière simple. À ce moment-là, cela pourrait fonctionner. Mais je vous le répète, le comment faire est aussi important que le que faire. Jacques Delors, merci beaucoup de votre présence sur Euronews. Vous pouvez retrouver l'ensemble de cette interview sur notre site internet euronews.net.